Hello mes chers, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous présenter mes produits terminés et ce que je rachète et ce que je rachète pas comme d'habitude donc c'est parti ! Donc premièrement il y a deux shampoings secs Baptiste donc je crois même qu'il y en a un troisième là-bas à la cerise donc j'ai plutôt bien aimé, moi les parfums je m'en fiche un petit peu du moment que ça agit j'ai plutôt bien aimé, maintenant que je suis sur la cutane c'est vrai que j'ai plus du tout les racines grasses donc j'utilise beaucoup 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 moins mais voilà ça reste carrément mes chouchous et quand il y a des promos beauté Leclerc j'en rachète à chaque fois parce que ça vaut vraiment le coup donc ça je vous conseille surtout si vous avez les racines un petit peu à tournance grasse on reste dans les cheveux, j'avais pris ça entre deux enfin je crois que j'étais pressée etc j'avais pris du coup un spray croix-franc au champ, donc tenue longue durée vitamine 1 extra fort une catastrophe, ça m'a desséché les cheveux à chaque fois que je le mets, c'est horrible 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 horrible, ça je ne rachèterai pas du tout j'ai pas de champ chez moi de toute façon mais je ne rachèterai pas du tout ça vaut pas du tout le coup donc ça, non à bannir, à bannir, à bannir ensuite d'autres lacs donc premièrement il y a la Tony & Guy je vous en ai parlé plusieurs fois, je l'adore je trouve qu'elle est super bien par contre elle coûte très cher moi je l'ai trouvé dans un déstocker en fait vraiment à 5 euros je crois vraiment pas cher et j'aurais dû en prendre plus parce que malheureusement il n'y en a plus en fait elle fixe super bien au début elle cartonne un peu mais après ça se détend et c'est super bruyant enfin voilà ça ne dessèche pas le cheveux le cheveux je trouve donc ça très très bien si vous la retrouvez à vraiment pas cher je vous la conseille et j'ai fini une laque aussi stylisme utile donc ultra fixante laque en tenue ultra forte donc la marque Schwarzkopf Schwarzkopf j'arrive jamais à le dire ça lave plutôt pas mal aussi en grande surface je trouvais qu'elle fixait bien elle a séché pas trop le cheveu c'était bien brillant enfin voilà très très bien j'ai fini ma Mythic Oil donc l'huile nutritive tout type de cheveux de la marque L'Oréal elle coûte très cher et franchement bof je vous l'avais déjà mis dans une vidéo gros flop mais voilà franchement je ne l'ai pas aimé plus que ça je trouve qu'elle coûte très cher pour ce qu'elle fait et bof même pour les bains d'huile gros bof j'ai quasiment terminé une petite crème pour les mains jeunesse des mains de la marque Clarins donc celle-ci c'était à la Feug de Figlier de Figlier pardon il y a 3 parfums comme ça qui étaient en midi sous limité et ils sont en promo chez Sephora à moins 30% donc foncez avant qu'il n'y en ait plus voilà ça je le rachèterai sans souci elle est ultra efficace et là les petites les petites comme ça elles n'étaient pas trop chères 12 euros parce que je sais que la grande est assez onéreuse pour une crème pour les mains mais franchement très très bien elle prévient aussi des tâches etc donc voilà ça très très bien elle hydrate super bien et je leur rachèterai les yeux fermés j'ai terminé une eau thermale Uriage du coup qui était plutôt pas mal moi j'ai utilisé pour humidifier mes pinceaux ma beauty blender etc très très bien voilà après moi je n'ai pas d'autres utilités il y en a qui mettent en spray sur l'habitage etc donc je ne sais pas ce que ça donne pour ça mais en tout cas pour ce que j'ai envie de dire elle était très très bien et elle était vraiment fraîche etc pour l'été ça peut être aussi pas mal je n'ai pas terminé il en reste un petit peu mais je ne peux plus du tout utiliser ce produit c'est la lotion régulatrice matifiant donc pour peau grasse de la gamme Maricor qui est une gamme qu'on trouve en institut ces produits sont de très bonne qualité je l'ai beaucoup aimé je l'avais eu pendant mon BTS puisqu'on avait des prix en fait et elle était plutôt pas mal voire très très bien pour les peaux grasses maintenant je n'ai plus la peau grasse donc plus la peine mais très très bien et ma foi pour une lotion elle faisait son job j'ai terminé des petites lingettes démaquillantes express visage yeux lèvres de la marque Sephora que j'ai adoré là je l'ai racheté en solde vous l'avez déjà vu dans mon haul solde je vais vous mettrez juste ici je ne sais jamais où et en barre d'infos très très bien en plus j'adore parce qu'en fait il y a un petit clip comme ceci donc ça les garde bien au mouillé au sec ça les garde bien humide très très bien super efficace quand je n'ai pas le temps de changer la flemme ou quand je suis fatiguée ou quand je dois partir je pars avec ça et c'est juste top ça démaquille bon ça démaquille pas le waterproof mais ça démaquille plutôt bien écoutez il y a d'autres démaquillants sur un coton qui démaquillent moins bien donc pourquoi pas et ça j'en rachèterai j'en ai déjà racheté et j'en achète même plein pot et il y a la nouvelle gamme Sephora ils ont en sorti plein de petites lingettes différentes pour les différents types de peaux il y en a même qui sont exfoliantes donc à tester ça petite déception j'ai voulu m'en mettre ce matin en fait pour tout vous dire c'est le OPI Infinite Shine que j'adorais c'est le Pretty Pink Perverse Perverse Perseverest je ne sais pas bref rose bébé que j'adore c'est mon rose bébé favori etc je l'ai acheté il y a deux un an un an et demi et ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas utilisé parce que je mettais beaucoup de ce mi-permanent là j'ai décidé de remettre un petit peu de vernis classique et une catastrophe c'est à dire que c'est tout pâteux tout collant j'ai essayé de m'en mettre c'est pas possible donc voilà et bah t'es content à 16,95€ t'es content j'ai fini deux peaux ma lèvre premièrement le rêve de miel de Nuxe donc le stick lèvre hydratant au miel et tournesol donc plutôt pas mal sauf que ça sent le miel à plein nez moi je déteste le miel et l'odeur encore plus ça donne des nausées en même temps j'ai acheté ça la gamme Nuxe comme si ça sentait pas le miel enfin voilà mais plutôt efficace après la Souraccutane c'est même plus la peine et par contre ce que j'aimais pas c'est qu'ils aient des sortes de petits grains bah en fait comme le comme celui qui est en baume en fait voilà avec les trucs pour les avenues j'y arrive pas j'y arrive pas j'ai essayé mais j'y arrive pas donc ça j'achèterais pas mais si vous aimez bien le miel et que vous avez besoin de juste hydrater de temps en temps pourquoi pas mais c'est une grosse hydratation oubliée par contre celui-ci je l'ai surkitté c'est le Biotherm c'est le Veur des lèvres baume, lèvres, hydratants, repulpants, lissants il est ultra lurissant j'aime beaucoup l'effet en fait on dirait un peu qu'on met de la crème donc c'est un petit peu dérangeant au début mais on s'habitue parce que vu le résultat génial je le rachèterai les yeux fermés je l'ai adoré c'est l'un des meilleurs baumes à lèvres que j'ai pu tester sous Rokutan donc pour vous dire que je l'aime énormément donc voilà très très bien ça je pense sincèrement me le racheter parce que c'est vraiment une purie donc voilà je l'aime d'amour et je le rachèterai je le rachèterai je le rachèterai merci Biotherme donc j'ai achevé des faux cils Everblink donc là c'était les désirs voilà ils sont plus là j'aime beaucoup l'emballage je trouve que c'est très bien par contre pour le prix je pense qu'ils pourraient avoir une petite colle avec parce que pour celles qui ont l'habitude elles ont des colles à côté mais quand tu reçois ça tu t'attends peut-être à avoir de la colle quand même avec mais voilà très très bien ultra 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 de ultra bonne qualité je trouve qu'ils ont duré très longtemps je les ai énormément portés je les ai portés dans les tutos un petit peu plus artistiques etc ils se sont pris cher avec de la colle à faute cil etc et j'ai pu les ravoir vraiment très très bien ensuite je vous parle que ah il y a mes cheveux partout c'est une catastrophe je vous parle que de masques premièrement il y avait les petits masques étangles comme ceci donc c'est des petits masques en fait il y a de la poudre dedans oui il en reste et vous mettez de l'eau vous mélangez et vous l'appliquez sur votre face j'ai fait que la moitié parce que sincèrement un entier ça fait beaucoup trop alors faites le avec une copine en même temps moi voilà j'ai coupé en deux ça je vais le donner à une copine parce que en fait celui-ci c'était pour les peaux les peaux grasses donc là plus pour exfoliant et équilibrant on sait et en fait bon maintenant je ne peux plus le mettre je ne l'ai pas forcément aimé parce que je trouve que ça dégoulinait enfin c'est dur à appliquer etc enfin moi j'aime bien que ça aille vite quand même voilà ensuite c'est plein de petits masques tissus donc premièrement j'avais essayé ces petits masques Kiriness donc les vrappiers Hydra Repair donc que j'avais eu dans une beautiful box il me semble et que j'ai beaucoup aimé je trouvais que c'était super agréable mes pieds étaient vraiment tout doux c'était en forme de chaussette c'était plutôt agréable j'ai dû traverser ma chambre pour éteindre la télé ou un truc comme ça bah écoutez j'ai pas glissé ou quoi enfin ça s'est pas déchiré plutôt sympa ça je rachèterais mais j'achèterais les Sephora qui sont tout aussi bien et je pense un peu moins chers et ceux-là je ne sais pas trop où on pourrait les trouver mais en tout cas très bien si vous avez l'occasion ou si vous les trouvez pas trop chers je vous conseille totalement et après c'est que des masques tissus Sephora premièrement j'ai utilisé et encore je ne les ai pas tous gardés des masques lèvres donc ceux-là c'est au carité protecteur réparateur c'est obligatoire avec Roaclitane que je fasse ça je me suis habituée à en faire au moins une à deux fois par semaine ou si je pouvais en faire tous les jours j'en ferais tous les jours ils sont à 2,50€ chez Sephora ultra ultra efficace voilà après c'est clair que ça ne vous transforme pas la bouche non plus mais ça marche plutôt pas mal et voilà je sens que mes lèvres des fois en ont besoin ils ont tellement besoin que quand j'enlève après le temps imparti le truc est tout dur et il n'y a même plus de liquide sur lui tellement on met les bras pour ça donc ça vraiment très très bien et je rachèterai les yeux fermés j'ai aussi fait un nourriceur réparateur aux mains très très bien pareil là avec l'hiver avec Roaclitane etc et bah j'ai les mains toutes sèches et bah après t'as les mains toutes douces et tout tu sens que tes mains sont un peu reboostées donc ça je rachèterai pareil j'ai fait un à la rose donc pour le visage ultra hydratant et que là pareil je ne peux plus en passer j'en ai plusieurs j'en achète souvent parce que ultra efficace et je sens que ça redonne un effet booster surtout booster d'hydratation beaucoup plus repulpé il y a de l'éclat etc enfin voilà très très bien après à adapter selon votre type de peau toujours pareil et j'avais fait il y a un petit moment maintenant parce que maintenant je pense pas que ma peau le supporterait le patch nez charbon ultra ultra efficace j'en avais déjà utilisé de la gamme Neutrogena ou je sais plus trop quoi il y a quelques années et c'est exactement ça ils sont à un tout petit prix soit 250 et ultra efficace et ça enlève vraiment tout bien etc enfin voilà très très bien j'en ai encore un mais pour l'instant en fait je sais pas si comme je perds pas mal ma peau du pelle je sais pas si ma peau le supporterait donc j'évite mais voilà ça franchement je vous conseille si vous avez des points noirs foncez et vous perdrez enfin on peut on peut le mettre ailleurs aussi parce que là c'est dit pour le nez mais on peut le mettre aussi sur le front et sur le menton donc c'est adapté aussi au niveau de la forme je vous conseille de tester ça vaut vraiment le coup voilà mes petits loups pour tous ces produits terminés je me rends compte qu'il y a pas mal de trucs que je rachèterais en léger fermé donc voilà j'espère sincèrement que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire vous si vous avez déjà testé ces produits et quels sont vos derniers produits terminés et surtout ce que vous conseillez ça me fera vraiment très plaisir je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt c'est ma fille je vous dis à très bientôt